Bienvenue sur la capsule patrimoine de Saumur, ville d'art et d'histoire. Toutes de briques et de béton, l'école des Violettes fait vraiment figure d'ovnis architecturales dans le paysage de Saumur, dominée depuis des siècles par les teintes de tufaux et d'ardoises, même si, d'une certaine manière, elle conserve une allure très classique, voire presque monumentale. Nous sommes en 1932 et l'Office public d'habitation Bon Marché, les fameux HBM, ancêtres de nos HLM, vient d'achever la construction de la cité-jardin des Violettes. 104 logements et pas une seule école. Pour y remédier au plus vite, le maire Robert Ramy confie la construction d'une école maternelle à l'architecte Jean Hénin, qui va concevoir un bâtiment ultra-moderne, entièrement pensé pour le bien-être, le confort et l'hygiène du petit enfant. Il imagine un vaste hall d'accueil, quatre belles salles de classe très lumineuses, des plans inclinés plutôt que des escaliers, et même des sanitaires dotés de l'eau courante et d'un robinet d'eau chaude, ce qui est exceptionnel pour l'époque. Sur cette image, on peut voir un lavabo d'origine en granito encore en place. A l'intérieur, unifiant tous les espaces, le même bleu clair et lumineux domine, que ce soit sur le carrelage, traité en mosaïque, ou sur les huisseries. A l'extérieur, une grande cour ombragée donne accès aux toits terrasse, spécialement aménagés pour le bain de soleil des enfants. L'architecte a pensé à tout, y compris à prévenir la tuberculose, une maladie qui sévit toujours. Cette construction exemplaire s'est déroulée en un temps record, puisque les travaux, commencés en août 1936, se sont achevés à la rentrée 1937. Et à peine achevé, le bâtiment a été salué comme un manifeste de la construction hygiéniste dans la revue « La construction moderne » en 1939. Et l'école a été labellisée « Patrimoine du XXe siècle » en 2010 par le ministère de la Culture.